Nouvelle story time crime, je ne connaissais pas du tout cette histoire, elle m'a été envoyée par une cappuccinette, une fidèle abonnée. Et donc, quand je me suis penchée dessus, je ne sais pas comment cette histoire, je n'en ai pas entendu parler. Donc cette histoire, elle s'est passée en Arabie Saoudite, dans la région de Kia, qui est à 50 km de la ville de Taif. Et cette histoire, elle s'est passée en 2022. Donc au départ de cette histoire, c'est les gens de cette ville qui appellent les pompiers et la police pour dire qu'il y a une maison qui est en train de prendre feu. Et cette maison, c'est une famille qui habite là depuis longtemps. Donc voilà les pompiers et la police qui arrivent sur place, ils ont trouvé un attroupement devant la maison qui était en feu. Donc les pompiers commencent à éteindre cet incendie. Une fois que l'incendie est éteint, les pompiers avec les policiers vont rentrer à l'intérieur de cette maison. Et là, ça va être le cauchemar pour les policiers, les pompiers et tous les gens de Kia. Pourquoi ? Parce qu'ils vont trouver Arba'ajoutet. Arba'ajoutet, c'est quatre corps carbonisés carrément. Mais au-delà que malheureusement ces corps soient brûlés, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a une odeur horrible qui embaume les lieux. Et cette odeur, plus tu t'approchais en fait des cadavres, plus tu savais que l'odeur venait d'eux. Donc là, il y a commencé à avoir des questionnements. Parce que ça ne doit pas avoir cette odeur-là s'ils sont morts via l'incendie. Et pendant qu'on est en train de regarder cette horreur, à l'extérieur de la maison, des policiers rentrent et disent, genre à l'inspecteur ou au commissaire, il y a un garçon de 17 ans et une jeune fille de 18 ans qui sont en train de pleurer à mort. Et je pense que c'est les gens qui appartiennent aussi à cette famille. Donc dehors, les gens ont commencé à consoler cette jeune fille et ce jeune garçon face à l'horreur parce qu'ils comprennent que leur famille est morte. Et parmi les victimes, il y avait le père, la mère, le grand frère de 26 ans ainsi qu'un petit frère de 8 ans qui était le dernier de la fratrie. Donc là, le médecin légiste, il vient, il ausculte les corps et il confirme bien tous les soupçons et doute qu'avaient soit les pompiers, soit les policiers en leur confirmant que ces 4 corps sont morts, ces 4 personnes, bien avant l'incendie, genre 2-3 jours avant. Mais aussi que le corps du père, lui par contre, il est récent. Il est mort genre dans la matinée, tu vois. Les corps comportent tous des coups qui ont été donnés par un pistolet, des coups par balle et il y a une exception, c'est que la mère, elle a des coups par balle ainsi que des coups de couteau. Donc, ils ont commencé à prendre les empreintes, des photos de les scènes de crime. Donc là, on ramène les deux jeunes, la fille de 18 ans, la soeur et le frère de 17 ans et on commence à les interroger. Et là, on est avec le garçon et les policiers lui disent « C'est quand la dernière fois que tu as vu, eh bien, ta famille vivante ? » Donc là, il va leur dire une réponse, trop bizarre. Il leur dit, eh bien, une demi-heure avant l'incendie. Parce que ma mère, elle m'avait demandé d'aller lui faire une course à l'épicerie. Sauf que, qu'est-ce que le médecin légiste, il a dit ? Il a dit « La mère, le grand frère de 26 ans et celui de 8 ans, ils sont morts, eh bien, ça fait déjà 2 jours. » Donc là, les policiers, ils ont dit « Genre, en gros, t'es sûre de t'édire ? » Et quand on interrogeait la fille de l'autre côté, elle donnait une toute autre version, elle aussi. Donc, ça ne concordait pas. Et déjà, ils avaient, eux, les paroles du médecin légiste. La famille, ils sont morts bien avant. On essaye de mettre la pression sur la petite, mais la fille ne fait que pleurer. Cette jeune fille, elle ne fait que pleurer. Impossible de faire un interrogatoire. Donc, ils décident de mettre la pression sur son frère de 17 ans. mais là, à force de pression sur le jeune homme, il va finir par craquer et parler et dire toute la vérité. Donc, il avoue, dans un premier temps, que c'est lui et sa sœur qui ont tué tous les membres de leur famille. Tout le monde était choqué, mais personne n'était prêt pour le pourquoi. Il était convenu avec ma grande sœur, eh bien, qu'on se débarrasse de notre mère, qu'on la tue, qu'on leur ait fini de faire sa prière, la prière de l'aube. On avait parlé à mon petit frère de 8 ans. Il avait dit, ok, il allait être avec nous dans le plan, mais il n'avait que 8 ans. Il ne savait pas qu'on allait vraiment le faire. Donc, quand le petit de 8 ans, il a vu que ce n'était pas une blague, qu'il a vu son frère sortir une arme à feu et se dirigeait pour mettre fin à la vie de sa mère, le petit, eh bien, il a eu peur et il a voulu courir pour réveiller son grand frère de 26 ans. Et là, celui de 17 ans qui lui a tiré dessus alors qu'il était en train de monter les escaliers. Celui de 26 ans, il était à l'étage, il était endormi, mais le coup de feu, eh bien, ça l'a réveillé en sursaut. Il ouvre la porte de sa chambre, il court et voit par la rambarde, eh bien, son petit frère qui est en train de saigner et qui ne bouge pas. Donc, il est en panique, il a couru vers lui. B, celui de 17 ans, dit qu'il s'était caché avec celle de 18 et profitant de la panique du grand frère, ils se sont dissimulés derrière lui à son tour et il lui a aussi collé une balle. La mère, elle est en train de finir sa prière, elle a entendu ça. Elle sort de sa chambre et trouve ces deux garçons morts dans d'horribles circonstances. Donc, elle commence à s'avancer vers eux, sauf qu'elle ne savait pas que derrière, la suivait dans l'escalier, eh bien, sa fille, qui va lui mettre des coups de couteau dans le dos et le fils venir l'achever en lui mettant un coup par balle. Le frère, il dissimule les corps de sa mère et de ses deux frères dans une pièce comme un cajibi. Mais le père, il faut savoir qu'il est toujours en déplacement et il savait qu'il allait venir, eh bien, deux jours après. Voilà les deux jours qui passent et voilà le papa qui revient tout heureux de retrouver sa petite famille. Qui lui ouvre la porte de la maison pour l'accueillir ? C'est la fille. Ça va, ça va. Il commence à rentrer dans la maison, sauf que le père ne savait pas que son fils de 17 ans était caché derrière la porte. Une fois que la porte s'est refermée, il l'a laissé faire quelques pas. La fille, elle s'est écartée et il a tiré sur son père dans le dos. Et c'est là, ensuite, qu'ils ont eu l'idée de prendre de l'essence, de verser partout dans la maison ainsi que sur les corps et de mettre le feu pour essayer d'effacer les traces de leurs crimes. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'avec la science, avec Dieu aussi, les crimes comme ça, ça ne reste pas impuni et toute vérité cachée finit par se savoir. OK, vous avez tué votre famille. Mais c'était quoi le mobile du meurtre ? Pourquoi vous les avez tués ? Parce que mon père, il était odieux avec nous, il ne s'occupait pas bien de nous, etc., etc. Il va s'avérer que ce monsieur se donnait corps et âme pour ses enfants. Il les a envoyés dans les meilleures écoles, toujours des écoles privées. Il travaillait comme un acharné pour chaque besoin de ses enfants. Donc là, les policiers, ils ont dit, mais ce n'est pas vrai, votre père, il n'était pas comme ça. Votre père, il n'a même pas un PV. Votre père et votre mère, c'était des bonnes personnes, ainsi que, voilà, vos deux frères, là. Dites la vérité. Si on a décidé d'éliminer les membres de notre famille, tout ça, c'est à cause de notre mère. Elle a découvert sur nous un secret sur moi et ma sœur. Mais c'est quoi le secret que votre mère ait découvert pour que vous les tuer de cette manière ? Notre mère a découvert que ma sœur et moi avions une relation. Relation comment ? Intime. Et quand la mère avait découvert ça, eh bien, déjà, elle était choquée. Mais elle leur avait dit que cette histoire, elle va se régler quand le père serait de retour. Mais cette histoire, elle ne va pas se taire. C'est quoi ça ? Donc là, eux, ils avaient peur de la réaction que leur père aurait pu avoir et ils ont décidé de prendre des devants en éliminant, eh bien, la mère, les frères et le père et pensant, eh bien, que jamais leur secret allait être découvert. Donc là, tout le monde était juste choqué. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès très difficile. Toute l'opinion publique était contre eux. Et là, ils ont eu la pire sentence et celle qui craignait le plus, eh bien, la peine de mort. Et la peine de mort à leur rencontre, eh bien, a été exécutée ce juillet 2023. Les familles, personne des deux familles n'a voulu prendre le dos, eh bien, de ces deux criminels. Et voilà, en fouillant dans leur téléphone portable et tout, ils avaient trouvé des choses très graves qu'il ne doit pas, en gros, y avoir entre un frère et une sœur. Je ne sais pas pourquoi je n'en avais pas entendu parler. Donc, merci à cet abonné de me l'avoir envoyé. et c'est vrai, elle a toute sa place sur mon contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada